La Bible dit Arrephidim, le nom Arrephidim ça veut dire le repos. La Bible dit dans cet environnement là, il y a eu une armée étrange appelée Amalek. Le nom Amalek signifie la vallée. Mais une vallée, c'est encore le mot pour traduire une dépression, c'est-à-dire comme une perte. Donc je préfère utiliser le mot Amalek pour traduire la dépression. Lorsque Amalek t'attaque, tu te déprimes. Amalek peut rendre quelqu'un fou. Amalek fait des crises de larmes. La Bible dit que les disciples se sont endormis de tristesse, ils ne sont pas endormis par fatigue. Les disciples de Jésus, lorsque Jésus s'est retrouvé sur la montagne de Gethsemane, ses disciples étaient tellement tristes qu'ils ont dormi. La grande tristesse, ça c'est le travail de l'esprit Amalek. C'est-à-dire lorsqu'il t'attaque, tu perds tes moyens, tu rentres dans une angoisse, dans une dépression. Son travail c'est de te faire descendre, de casser ton moral, de casser tes forces intérieures. C'est le travail d'Amalek, c'est un esprit, c'est un démon. Donc déjà même le fait d'avoir soif, ça te fatigue. Mais quand même tu es quelqu'un de courageux, tu arrives à t'auto-encourager, à te donner de l'espoir, à cause de tes enfants, à cause des gens autour de toi. Le matin tu te lèves, tu pleures un peu, tu sors, ça va aller. Mais quand Amalek vient s'ajouter, c'est une charge émotionnelle très négative, qui vient s'ajouter à la pression. Et là vraiment avec Amalek, ça te met down, tu es à plat. Quand Amalek arrive, quelquefois on souhaite même la mort. Alors si ces choses-là sont là, gloire à Dieu, ça veut dire que Dieu t'a amené à l'extrême du naturel. Ta chair et tes émotions atteignent un degré où tu ne peux même plus espérer. Et quand tu arrives à ce niveau-là, il y a cinq choses à faire. Alléluia, ce qu'il les dit d'Abraham, ils ont espéré comme toute espérance. En fait, ils étaient arrivés à ce point. C'est là où les gens comme l'Abraham ont failli faire des erreurs. C'est là où quelqu'un comme Joseph se trouve dans une prison. Il dit à les chansons du roi, lorsque tu sortiras, dis au roi que je suis ici injustement, fais-moi sortir. Le monsieur part et puis il oublie. Une année, deux années, c'est-à-dire Joseph n'avait plus d'espoir. Parce que le titre avec lequel il est entré en prison, l'accusation, c'était un violeur. Il n'avait aucun avocat, il n'avait pas de parents. Il ne connaissait personne. La seule fois où il a rencontré des gens qui étaient restés avec Pharaon, il a dit, il se dit, mon miracle est arrivé. Lorsqu'il a fini d'interpréter le songe de les chansons et du panettier, lorsqu'il a dit à les chansons, il dit, toi Dieu va te faire sortir, tu vas repartir au palais. Il lui a dit, quand tu seras dans cette gloire, ne m'oublie pas. Amalek est venu enlever ça dans la tête du monsieur. Joseph attend, le monsieur est sorti hier. Le temps qu'il range les affaires, il n'a pas se souvenir de moi. Rien, premier jour, deux jours, trois jours, un an. La Bible dit, il s'est écoulé deux ans. Donc il espérait. Il s'est dit, une semaine, bon, je ne suis plus tolérale. Et moi, on ne veut pas taper à sa porte. Douze mois sont passés. Tout le monde dit, tu es un faux type. La seule personne qui pouvait dire, il y a un monsieur qu'on a mis en prison à tort. Je l'ai pratiqué. C'est un homme trop honnête. Il ne peut pas faire ce dont on l'accuse. Monsieur le pharaon, donnez un moment, on va le faire sortir. Il va repartir dans son village. Deux ans, on l'a oublié. Donc, dans cette situation, ce qu'on appelle la pression, en prison, Dieu va faire quelque chose. Mais Dieu permet ça, pas parce qu'il est contre toi. La force qu'on appelle Amalek, nous dans notre siècle, les puissances occultes en présence, sont terribles. Mais pourquoi Dieu ne tue pas Satan en une fois? Quand Dieu vient créer la terre, il y a des choses qui existaient il y a très longtemps. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. La terre était informe. Donc, qu'est-ce qui a rendu la terre que Dieu a créée là? Informe. La terre était informe et vide. Et la Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Les ténèbres, ce n'est pas une bonne chose. Donc, il y a des eaux qu'on appelle les eaux de la Bible. Il y a des puissances qui combattent l'espèce humaine. C'est des choses qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que c'est trop puissant. Mais la Bible dit, Dieu a délivré Israël des forces de la Bible. Donc, Dieu va te faire sortir de là. Elles peuvent avoir pour complice ta chair et tes émotions. À un moment donné, Dieu va permettre à ce que ces choses-là soient coulées sur la croix. afin que l'œuvre de Christ t'affranchisse pour toujours de tout ce qui est angoisse, de tout ce qui est peur, de tout ce que la chair peut sentir qui contribue à l'élément de ta tristesse, de ta peur, de tes doutes et te faire rentrer dans le sucre naturel, le rocher qui produit de l'eau sans arrêt. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que la bénédiction divine soit ton partage. Que l'impossible devienne possible. Je ne suis pas venu pour t'expliquer et m'attarder sur ta douleur et ta souffrance. Je viens par l'Esprit de Dieu annoncer que ton rocher va donner l'eau. Quand les anges sont venus voir Sarah et Abraham, ils ont dit, l'année prochaine, à cette même période, ce n'était plus un jour, tu auras des enfants. On lui a donné une date. Je viens de la part de Dieu te donner une date. Te donner un délai. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour venir te dire, tu vas voir la main de Dieu. Amen. Je t'ai déjà expliqué ce qu'est-ce qu'il y a à Malek. Mais il y a un temps où Amalek s'arrête. Il y a un temps où ta soif cesse. Il y a un temps. Et ce temps-là va se manifester là où c'est le plus improbable. Là où l'eau ne va pas apparaître dans une oasis cette fois-ci. L'eau va sortir dans un rocher en plein désert. Dans la mode fin la plus improbable. Là où celui qui devait penser à toi t'a oublié. Là où celui qui devait rappeler que tu existes t'a oublié. Dans l'environnement le plus improbable. Dieu fera sortir de l'eau. Aujourd'hui où tu es. Tu es déjà à ce carrefour. Tu es arrivé au point où à gauche, à droite, devant, derrière. Il n'y a pas d'issue possible. Il n'y en a pas. Mais Dieu te dit. Il fera sortir de l'eau de ce rocher. Il va t'abreuver. Il va étancher ta soif. Là où tu ne sais pas d'où l'eau peut venir. Il n'y a pas de pluie. Mais il dit que tu vas boire. Il n'y a rien, il n'y a pas d'art. Mais Dieu dit. Je vais faire sortir de l'eau du rocher. Et tu vas boire. Et ce rocher ne te quittera plus. La Bible dit. Il a suivi Israël dans le désert. Que cela soit ton partage. Je relâche cette prophétie sur ta vie. Que dans les jours qui viennent. Dans les 24h et les 48h. Le miracle prenne place. Je relâche l'accomplissement. Des choses étranges vont se produire. L'atmosphère est en train de changer. Nous sommes entrés dans une nouvelle décennie. Où Dieu déclare des choses. Un temps d'espoir. Un temps de changement. Je prophétise cela. Je l'annonce sur ta vie. Le retournement de Dieu. Dans cette situation la plus improbable. Que ton rocher produise l'eau. Que le rocher produise l'eau. Je parle au rocher. Rocher relâche l'eau de la servante de Dieu. Relâche l'eau de l'enfant de Dieu. Rocher relâche l'eau. La soif est terminée. Le peuple de Dieu doit boire. Les enfants de Dieu qui ont des promesses. Il y a des prophéties sur ta vie. Malgré tout ce que tu as vécu. Tu as trébuché certaines fois. Tu as douté d'autres fois. Mais l'eau va sortir de ton rocher. Dieu sait que dans ton cœur tu as continué de croire. Même si tu ne savais pas comment les choses allaient évoluer. Mais au fond de ton cœur. Au fond de ton âme. Tu savais que quelque chose pouvait encore se passer. D'où cela allait venir. Ça ne pouvait venir que de lui. Que de lui. Je lève mes yeux vers l'éternel. Je ne regarde pas la montagne. Je lève les yeux vers mon Dieu. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'éternel. Qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers mon Dieu. Je lève les yeux vers mon Dieu. C'est lui qui va me secourir. C'est lui qui va étancher ma soif. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prophète. Mais mon Dieu. C'est lui seul. Il s'appelle Jésus. Il est mon rocher. C'est celui que je m'appuie. Je ne m'appuie pas sur des hommes. Je ne compte pas sur mon âge. Je ne compte pas sur mes relations. Il est ma seule source. Seigneur Jésus. C'est à tes os que je viens boire. Dans la détresse. Je m'attends à toi. Je t'ai laissé quelquefois. Mais je crois en toi. Certaines fois j'ai douté. Mais je m'attends à toi. D'autres fois j'ai failli abandonner. Mais je suis revenu. Parce que je t'appartiens. Je ne suis pas du monde. J'ai failli m'éloigner. Mais Jésus tu sais qu'au fond de moi. Je tiens à toi. Je m'attache à toi. Tu es le Christ. Le fils de Dieu. Et dans cette détresse. Je sais que de l'eau sortira de mon rocher. Car j'espère. Contre toute espérance. J'espère. Quand rien me dit. Mes amis autour de moi. Me disent de jeter l'éponge. Que ça ne marche pas. D'entrer dans de la compromission. D'aller dans le péché. Non je ne pécherai pas. Je ne m'éloignerai pas de mon Dieu. C'est qu'il a dit. Il le fait. Il est un Dieu fidèle. On m'a dit. Mais tu comptes sur quoi ? Je ne sais pas. Mais dans mon cœur. Quelque chose me dit en moi. Mets ta confiance en Dieu. Ne baisse pas les bras. Ton Dieu est vivant. Je m'attends à toi Seigneur. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Et je vais voir ta gloire. Et je vais voir ta gloire. Au nom de Jésus. Avec Dieu. Sous-titrage ST' 501